Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va se pencher sur une notion que j'affectionne particulièrement, c'est-à-dire les formes de phrases. Notre intention du cours aujourd'hui, ça va être de reconnaître les manières de transformer la forme d'une phrase de base. Pour ce faire, on va utiliser ici la phrase « Le galeriste vend plus de 100 œuvres hors de prix ». On va la voir de différentes manières. Je sais ce que vous pensez, transformer une forme d'une phrase, c'est un peu pléonastique, on dirait qu'on se répète, mais en fait, il faut se rappeler qu'il y a plusieurs manières de transformer une phrase, et pas seulement en touchant à la forme de la phrase même. On peut en voir quelques-unes au tableau, c'est-à-dire soit par déplacement, soit par remplacement ou même par enchassement par le biais des subordonnés, par exemple. Si ça vous intéresse, à la fin de cette vidéo aussi, vous allez pouvoir retrouver un lien vers une autre vidéo qui porte sur les manipulations syntaxiques et la phrase de base. Dernière chose à voir avant d'entrer dans le vif du sujet, c'est-à-dire les formes de phrases, on se rappelle peut-être une notion que vous avez vue préalablement, c'est-à-dire les types de phrases. Tout d'abord, il faut savoir qu'une phrase a toujours un type. Le type de la phrase de base, c'est « déclaratif ». La raison pour laquelle on voudrait changer le type de la phrase, c'est parce que notre intention, l'objectif de communication peut être changé. Par exemple, si on veut poser une question, on va utiliser un type de phrase interrogatif. Si on veut donner un ordre ou donner un conseil, on peut y aller avec une phrase de type impératif. Finalement, il y a également la phrase exclamative qui sert à exprimer une émotion, un sentiment qu'on aurait. Parlons des formes de phrases maintenant. Contrairement au type de phrase qui montre une intention unique, les formes de phrases peuvent apporter plusieurs nuances de sens dans une même phrase. En fait, il y a quatre formes différentes à voir aujourd'hui. À commencer par la phrase de forme positive ou son pendant négatif. Alors, pour la forme négative, le but, c'est de nier le sens original de la phrase. Comment on peut réussir à faire ça? Eh bien, c'est en ajoutant deux marqueurs de négation. Le premier, l'adverbe négatif « ne » qui va nécessairement être présent pour une phrase de forme négative. En plus, d'un deuxième marqueur de négation, que ce soit un adverbe, que ce soit un déterminant ou que ce soit un pronom. On peut parfaitement le voir avec les exemples au tableau où on aurait une phrase où le galériste ne vend pas plus de 100 œuvres hors de prix. Là, ça contient un adverbe avec le « pas ». Un galériste qui ne vend aucune œuvre hors de prix. Ici, ça va être le déterminant « aucun ». Et finalement, « personne ne vend plus de 100 œuvres hors de prix ». On veut mettre la négation ici sur le sujet en utilisant le pronom « personne ». Deuxième manière de modifier la forme de la phrase, c'est en la faisant passer d'une forme active à une autre passive. Ici, notre intention, c'est de mettre l'accent sur le but de l'action, la finalité. Il faut procéder à trois manipulations. Dans un premier temps, on voudrait faire une modification en déplaçant le sujet de la phrase de base, en l'ajoutant à la fin complètement de la phrase, comme on peut voir au tableau. On va vouloir mettre, par contre, la préposition « part » devant le sujet qui aura été déplacé en fin de phrase. Deuxièmement, on veut déplacer le complément direct. Plus de 100 œuvres hors de prix, on veut le mettre en position sujet. On veut mettre l'accent sur cet élément-là de la phrase, alors on va le mettre au début. Pour que la phrase soit syntaxiquement exacte, on doit procéder à une dernière manipulation, c'est-à-dire d'ajouter l'auxiliaire « être » et, bien entendu, de mettre le verbe au participe passé. Ainsi, le galeriste vend plus de 100 œuvres hors de prix, on peut bien le constater, devient plus de 100 œuvres hors de prix, sont vendues par le galeriste. Un autre exemple rapidement, « le facteur distribue le courrier » deviendra « le courrier est distribué par le facteur ». Par contre, il faut faire bien attention à une particularité de la phrase de forme passive. C'est qu'on ne peut procéder à cette manipulation que si le verbe est « transitif direct », c'est-à-dire qu'il contient au moins un complément direct. Avec la phrase « le voleur a tiré sur le chauffeur », on ne pourrait pas procéder à cette manipulation-là. On ne pourrait pas dire « le chauffeur a été tiré par le voleur ». La raison, c'est bien simple, c'est parce que « tirer » n'a pas le sens de prendre quelque chose et l'amener vers soi, mais plutôt de tirer un projectile. Alors, si on tire quelque chose, on va le tirer nécessairement sur une personne. Et là, ici, le « sur » montre bien qu'il s'agit d'un complément indirect, impossible d'amener l'information relativement au chauffeur en début de phrase. Troisième manière de procéder à une transformation quant à la forme de la phrase, c'est en modifiant son caractère neutre pour la rendre emphatique. Peut-être qu'il y en a qui auront remarqué que ça contient le mot « emphase » à l'intérieur, c'est-à-dire qu'on veut mettre l'accent, on veut mettre en relief un élément de la phrase qu'on juge particulièrement important. Deux manières de procéder. La première, c'est en faisant un détachement, et celui-là, vous le connaissez très bien, par « c'est qui » ou « c'est que » qu'on va amener en début de phrase. Par exemple, « c'est le galériste qui vend plus de 100 œuvres hors de prix », si on veut mettre l'accent sur le sujet. Ou bien, si on veut mettre l'accent sur un autre élément dans la phrase, par exemple, le complément direct, on pourrait dire « c'est plus de 100 œuvres hors de prix que le galériste vend ». Deuxième manière de procéder, et celle-là, c'est celle qui occasionne souvent le plus d'erreurs, c'est quand on veut détacher, soit en début, soit en fin de phrase, un mot ou un groupe de mots, et ça par la reprise pronominale. Par exemple, si on voulait mettre l'accent sur les œuvres hors de prix, mais on voulait le mettre au début, on pourrait dire « ces œuvres hors de prix, le galériste en vend plus de 100 ». Il vend plus de 100 œuvres hors de prix, le galériste. Ici, ce qu'on observe, c'est que la virgule est absolument nécessaire pour détacher l'information à la fin, au début de la phrase. Finalement, la quatrième et dernière modification quant à la forme, c'est faire passer d'une forme personnelle à une forme impersonnelle. C'est-à-dire qu'on veut faire en sorte que le sujet de la phrase ne représente rien ni personne. Pour ce faire, on va avoir besoin, dans un premier temps, de déplacer le sujet après le verbe et on veut ici mettre un pronom « il » qui va représenter rien ni personne. Un « il » impersonnel. Par exemple, « il est vendu plus de 100 œuvres hors de prix par le galériste ». Ça en fait une phrase impersonnelle, étant donné que le « il » ici ne pourrait pas référer à personne d'autre. Ici, ce n'est pas le meilleur exemple que je pouvais vous donner parce que nécessairement, pour faire en sorte que cette phrase-là devienne une phrase impersonnelle, il a fallu que j'en fasse une phrase passive, comme vous pouvez le remarquer avec le « par » ici. Cette particularité-là, ce n'est pas une obligation. On peut particulièrement bien le voir avec un exemple qui fonctionne mieux ici, c'est-à-dire « plusieurs enfants sont venus pour la fête », devient, et ça fonctionne très bien, « il est venu plusieurs enfants pour la fête ». Alors, on récapitule. La phrase de base n'a subi ni déplacement, ni remplacement, ni enchassement. La phrase de base est de type déclaratif et finalement, la phrase de base a quatre formes positives, active, elle est neutre et elle est personnelle. Voilà, j'espère vous avoir aidé par rapport à la forme des phrases. Si vous avez besoin, comme je vous l'ai mentionné, de faire un petit récapitulatif, vous pouvez cliquer sur le lien qui apparaît ici à l'écran. Merci beaucoup, bonne journée!